Je vais vous montrer quelques photos. Je suis allé donc à la FATAD. La FATAD c'est quoi ? C'est la faculté avancée de théologie des assemblées de Dieu et c'était en fait le 12 novembre, la remise des diplômes. Voilà, là c'est l'entrée de la FATAD et le 12 novembre c'est la remise des diplômes et il y avait 108 diplômés. On va montrer la photo suivante, donc là c'est les bureaux. Il y avait 16 diplômés pour le diplôme post-secondaire de théologie, 11 togolais, 1 béninois, 1 congolais de Kinshasa, 3 burkinabés. Il y avait 75 qui ont eu un baccalauréat en théologie. 15 togolais, on peut passer à la diapositive suivante, 15 ghanéens, 10 siéraleonais, donc le siéraleon, 1 nigérian, 2 béninois, on peut passer la photo suivante, 13 camerounais, 9 congolais, 2 guinéens, 1 burkinabés, 1 américain, 4 de Madagascar et 1 du Mali. Et on en avait 16 qui ont eu un master en théologie. 5 togolais, 2 congolais de Brazzaville, 3 américains, 2 nigérians, 1 béninois, 2 congolais, 1 camerounais, diapositive suivante. Et ça ce sont ceux qui ont la maîtrise en missiologie. La diapositive suivante. Voilà, donc ça fait beaucoup de diplômés. Encore une autre diapo. Ah, je pense qu'il y a une erreur. Là, j'ai dû me tromper dans mes diapos. Ma femme a aussi eu sa maîtrise cette année, vous le savez, puis elle a eu sa graduation il y a quelques semaines. C'est sa deuxième maîtrise et là c'est une maîtrise cette fois-ci en théologie, en traduction de la Bible, de l'hébreu au français. Alors, bravo madame. On peut passer la diapo suivante. Ah oui, c'est ça. Là, on est revenu au Togo. Et chaque année, les diplômés prennent un thème en disant c'est la promotion 2016. Et dans cette promotion 2016, voilà la phrase qui les caractérise. Ils ont choisi eux-mêmes et ils ont dit on est, nous sommes les ouvriers de la Pentecôte pour la mission de Dieu ici et au-delà. On peut passer la diapo suivante. En fait, je me suis rendu compte que les étudiants ont été marqués par une prédication qui a eu lieu il y a peut-être plusieurs mois par le docteur Marie Ballinger, qui est là sur l'étran et donc qui est en fait la présidente de la faculté de théologie. Et elle a fait une prédication qui a dû vraiment marquer les étudiants et pas seulement les étudiants parce que mon père était là aussi quand elle a prêché. Et pour ceux qui étaient avec nous dimanche soir passé il y a quelques semaines, vous vous souvenez qu'il en a même parlé dans son témoignage. Et ils sont partis de cette prédication-là, ça les a tellement impactés, je ne vais pas refaire la prédication, je n'y étais pas de toute façon. Mais on est dans le thème, et puis ça va être le thème du message de ce matin, les chansons blancs. En partant de Jean chapitre 4, et c'est Jésus qui dit cette phrase, les chansons blancs. Il dit même « Levez les yeux, regardez, les chansons blancs, arrêtez de regarder vos pieds, arrêtez de regarder votre situation ou votre nombril, les chansons blancs. » Jean chapitre 4, si vous avez une Bible, je vous invite, vous avez une Bible ? Oui ? Vous savez ce que c'est ? Ça ressemble à ça ? Vous l'ouvrez de temps en temps ? Oui, j'espère ? Dans Jean chapitre 4, les chansons blancs. Premièrement, tout commence avec une rencontre avec Jésus. Et nous sommes toujours dans cette série intitulée « Une vie transformée ». Et peut-être que vous connaissez mieux cette histoire sous le nom de « La femme samaritaine » au bord d'un puits. C'est le puits de Cichard, et c'est ce qui se passe là, dans ce texte de Jean chapitre 4. Une femme samaritaine rencontre Jésus. Et parce qu'elle rencontre Jésus, sa vie va être complètement transformée. Une vie changée. Une vie transformée. Et si nous sommes dans cette série appelée « Une vie transformée », c'est parce qu'une vie changée, c'est parce qu'on croit que Jésus est le même. Que s'il a changé la vie de cette femme samaritaine, il y a de cela plus de 2000 ans, aujourd'hui encore, il change des vies. Et peut-être parce qu'il y a des sceptiques, je ne sais pas s'il y a des sceptiques au milieu de nous, des gens qui disent « Non, non, mais ça c'est des vieilles histoires, ça ne marche plus aujourd'hui ». Aujourd'hui encore, il y a des vies changées. Quand quelqu'un décide de se faire baptiser, c'est parce que sa vie a changé. Quand quelqu'un dit « Mais moi je veux marcher avec Jésus », c'est parce que sa vie a changé. Et peut-être pour mieux connecter et vous montrer qu'il y a toutes sortes de vies, toutes sortes d'histoires. Et est-ce qu'il y en a ici qui pourraient raconter ce que le Seigneur a fait dans leur vie ? Il y en a qui n'ont pas levé la main, ils vont dire « Si, alors attendez, je vais choisir, gardez vos mains levées, on va voir ». On va demander à Jacinthe Bergeron de venir nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie et comment sa vie a changé. Et si on a des témoignages comme ça chaque dimanche, c'est parce qu'on veut montrer d'une manière claire que ce que le Seigneur faisait au temps de l'Évangile, il le fait aujourd'hui encore. Bonjour, c'est avec joie et avec plaisir que je témoigne de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis native de Jonquière, j'ai grandi à Baie-Comeau et dès mon adolescence, j'avais des questions existentielles. Et une des questions, c'était « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? » Je n'avais pas peur de la mort, mais j'avais peur de l'éternité. Qu'est-ce qu'il y avait après la mort ? Et ça m'angoissait énormément, parce que je ne pouvais pas concevoir qu'il n'y avait rien après la mort, qu'on était dans le néant, qu'il ne se passait rien. C'était une question qui a resté dans mon cœur longtemps. Et dans ma famille, on parlait de Dieu, mais sans le connaître vraiment. Et j'ai une sœur aînée, Nicole, qui me parlait de Jésus-Christ. Elle me parlait que c'était son sauveur, qu'il l'avait délivré de ses péchés, qu'il l'avait restauré, qu'il lui avait donné la vie éternelle. Elle me parlait de ces choses-là, mais je restais indifférente. Elle en parlait à mes autres sœurs aussi. Mais quand même, dans ce qu'elle nous disait, je retenais des choses. Même si je méprisais, même à certaines occasions, ce qu'elle me disait, il y avait des questions en moi. Puis ce qu'elle me disait faisait son travail dans mon cœur. Et j'ai commencé à travailler, mais j'étais tellement mal. J'avais tellement un non-sens à ma vie. Que j'ai commencé à travailler, mais pour satisfaire ce vide que j'avais à l'intérieur. Ce vide qui n'était jamais comblé et cette question qui me harcelait. Alors, je cherchais le bonheur dans les choses que je pouvais me payer. J'ai commencé à travailler pour ça. Posséder des beaux meubles, des beaux vêtements, belles maisons. J'avais mon commerce. J'avais mon salon de poiffure. Et j'avais des employés aussi. C'était difficile parce que des employés, c'est dur à gérer. Et dans des moments où je n'arrivais pas, et que je n'arrivais pas à aimer comment je devais aimer, parce que naturellement, par nos propres forces, on ne peut pas aimer ceux qui ne sont pas aimables. Alors, j'ai cherché un sens à ma vie. J'ai cherché Dieu. Et ce que ma soeur me disait revenait aussi. Et plus elle me disait des choses, elle me disait, Jacinthe, Jésus connaît toutes tes pensées. Ça, ça m'avait troublée. Dieu connaît toutes mes pensées. Je ne pouvais pas fuir loin de la face de Dieu. Alors là, je me suis arrêtée un moment. Je suis allée sur mon beau patio, toute bien formée, toute bien peinturée, avec les belles fleurs. Et là, j'ai dit, Dieu, viens changer ma vie. Dieu, donne-moi un sens à ma vie. Je suis prête à tout abandonner, mais j'ai besoin d'un sens à ma vie. Et dès ce moment, il y a des choses qui se sont enclenchées. On a voulu déménager à Québec, on est déménagé à Québec. Et à partir de là, à Québec, j'ai été un an sans travailler. Et là, j'ai été dans la réflexion. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Parce que ma soeur m'avait donné une Bible que j'avais ouverte. Et là, Dieu parlait à mon cœur à travers la Bible. Et je cherchais. Je cherchais même une église. Je cherchais vraiment spirituellement à connaître Dieu. Et il m'avait déjà touchée dans mon cœur. À partir du moment où j'avais commencé à lire sa parole, il avait déjà touché mon cœur. Et avec cette soif-là, cette soif de Dieu, cette soif de connaître la vérité, Dieu a répondu à mes cris. Parce que Dieu entend le cri du malheureux. Il entend celui qui le cherche. Et j'ai eu une invitation. Mon mari arrive du travail avec un coupon d'un déjeuner Partage Espoir et Vie qu'il y avait à Québec, organisé par une église de Québec. Alors, je suis allée sans même me poser de questions. Et j'ai dit, je vais y aller parce que je faisais du réseau, marketing de réseau dans ces temps-là. Et j'ai dit, je vais être en contact avec des gens. Mais Dieu m'a pris au détour aussi. Alors, j'ai parlé avec des gens qui étaient là. Quand je suis rentrée, c'était une salle avec des tables rondes. Je me suis assise avec des personnes. Et là, j'entendais parler de Dieu. Je les écoutais. Et la paix était là. L'amour était là. Ça dépasse notre entendement. J'étais vraiment saisie. Et la personne qui était près de moi, Hélène Nadeau, elle m'a dit, Jacinthe, tu peux assister à notre assemblée si tu veux. On enseigne la parole de Dieu. Et tu es bienvenue si tu veux venir à notre église. Mais je n'ai pas été la première semaine. J'ai réfléchi. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, si c'est vraiment cette église, il faut que tu me le dises. Je n'étais pas vraiment née de nouveau. Je cherchais Dieu. J'avais fait quelque chose dans mon cœur, une prière. Et deux semaines après, j'ai décidé d'aller à cette église. Mais avant de rentrer, j'ai dit, Dieu, si c'est la bonne place, si c'est l'église qui est dans la vérité, tu dois me le confirmer. Et je suis rentrée. Et cette personne, Hélène, est venue me voir. Et elle me dit, Jacinthe, je veux que tu saches, qu'ici, nous enseignons la parole de Dieu et nous croyons en Jésus-Christ et que tu es à la bonne place. Alors, j'ai été vraiment bouleversée de ce que Dieu répondit à ma prière. Et à partir de là, elle m'a dit, Jacinthe, est-ce que tu veux venir avec moi? On va prier. Si tu veux vraiment accepter ton Jésus comme sauveur et seigneur, on va prier. J'ai dit, oui, je le veux. J'étais prête à recevoir mon sauveur. Et on est allé prier ensemble. Et là, toutes les larmes de mon corps ont coulé. Quand elle me dit, Jacinthe, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Je me suis écroulée en larmes. Et j'ai senti l'amour de Dieu venir en moi, incompréhensible. Ça débordait. Et quand je suis sortie de l'église, tout avait changé. L'aspect avait changé. Ma vie avait changé. Mon cœur avait changé. Mes pensées avaient changé. Je n'étais plus la même personne. Et là, je suis devenue amoureuse de Jésus-Christ. Je suis devenue amoureuse de sa parole. Et la plus grande transformation qu'il y a eu en moi, c'est l'amour pour les gens. Un amour inconditionnel que seul Dieu peut donner. Parce que l'être humain ne peut pas aimer par ses propres forces. On peut aimer ceux qui nous plaient. Mais ceux qui ne nous plaient pas, ça prend la puissance de Dieu. Alors, tout a changé. Mes valeurs ont changé. Mes priorités ont changé. Et maintenant, aujourd'hui, si je vis, c'est parce que c'est Christ qui vit en moi. Il m'a transformée. Et ce que je sais aujourd'hui, que je ne savais pas, c'est que j'ai la vie éternelle auprès du Dieu puissant. Alors, la crainte de l'éternité a complètement disparu parce que maintenant j'ai eu une réponse avec la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et c'est écrit dans Isaïe 45, 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car je suis le seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu. » Alors, le message est la même chose pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ici. Vraiment, comme il doit être connu, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous aussi. Et dans Jean, chapitre 4, Jésus rencontre une femme aussi. On est dans Jean, chapitre 4, verset 1er. Et des fois, on a l'habitude de lire tellement vite que, comment dire, l'évangile de Jean, ce n'est pas le plus simple, contrairement aux apparences. Et vous allez voir que dans cette histoire, Jean ne se contente pas, inspiré du Saint-Esprit évidemment, Jean ne se contente pas simplement de raconter l'histoire d'une Samaritaine. Mais il est en train de parler aux chrétiens qui lisent l'évangile. Et qui lit l'évangile de Jean, ce sont des chrétiens. Et Jean, en racontant cette histoire, les enseigne. Et regardez l'introduction de cette histoire. Cette introduction n'est pas là par hasard. Jean, chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Donc, les pharisiens ont compris, ont appris qu'il y avait plus de disciples qu'avec Jean et qu'ils étaient baptisés. Mais regardez le verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et juste après ça, il raconte l'histoire de la Samaritaine. C'est toute une introduction. Et cette introduction nous donne le ton en disant, Jésus n'est pas celui qui baptisait lui-même. Mais c'était ses disciples. De la même manière aujourd'hui, Jésus attend que ses disciples fassent un travail. Mais nous, on aurait tendance à dire, Seigneur, fais-le toi-même. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vous vous dites, mais alors, il ne faisait rien, Jésus ? Il prêchait. Oui, mais il envoyait aussi ses disciples, deux à deux, annoncer le même message que ce que Jésus disait. Ils allaient, deux à deux, annoncer le message de, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous vous dites, ah, alors il n'y avait que Jésus qui guérissait. Non, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et j'aime cette phrase du verset 2 qui est là en ouverture. Et comprenez bien qu'il n'y a pas un hasard dans ce chapitre-là. C'est une clé de lecture. Et donc, Jean dit, attention, que le lecteur fasse attention. Ce n'est pas Jésus qui baptisait lui-même, c'était ses disciples. Et nous, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, il va falloir qu'on se dise, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Et qu'on ne soit pas dans le mode, Seigneur, toi tu fais tout et moi je ne fais rien. Alors, on rentre dans l'histoire. Verset 3. Alors, il quitta la Judée et entra en Galilée comme il fallait. Et je n'ai pas le temps de développer le mot devoir ici, parce que c'est un mot important. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Et dans cette phrase, Jésus, fatigué du voyage, on pourrait développer toute l'humanité, de montrer comment Jésus était un homme de la même nature que nous. Mais je ne veux pas insister là-dessus. Je veux juste insister sur le fait que Jésus est fatigué, mais il prend le temps de parler à cette femme quand même. Jésus ne dit pas à cette femme, écoute, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je ne peux pas te parler. Et il y a tout un exemple pour nous aujourd'hui. Jésus, fatigué du voyage, voit le besoin de cette femme et prend le temps de lui apporter une bonne nouvelle. Alors, c'était midi à peu près, la sixième heure. Il fait chaud ici en Palestine à midi. Verset 7. Une femme de Samarie. Et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors, il y a une femme qui vient, on pourrait dire par hasard, mais il fallait qu'il passe par là. Et elle est là, elle demande à boire, parce que les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, on comprend qu'on est dans un moment où on a faim, où on a soif. Et Jésus dit à cette femme, est-ce que tu peux me donner à boire ? La femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine ? Parce qu'il y a techniquement un double problème. Premièrement, un juif qui parle à un Samaritaine. Les juifs et les Samaritains ne sont pas très bons amis à cette époque-là. Et cette femme est surprise, qu'un juif lui demande quelque chose. Qu'un juif qui a tendance à se croire supérieur, parce qu'eux, ils ont l'affaire, mais les Samaritains ne l'ont pas. Mais il lui dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu me donnes quelque chose. Et le deuxième problème, c'est un homme qui parle à une femme. On est quand même dans un temps où ça ne se fait pas qu'un homme s'adresse à une femme comme ça. Et Jésus dit à cette femme, j'ai besoin que toi, tu me donnes quelque chose. J'ai besoin que tu me donnes à boire. Les juifs, en effet, dis Jean, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et cette femme dit, mais comment est-ce que tu me demandes à boire ? Et Jésus répond. Et il y a tout un dialogue qui se passe ici. Jésus lui dit, si tu connaissais. Et on en a parlé ces derniers dimanches, si vous vous en souvenez. Si tu connaissais. Et la question que je pourrais vous poser directement ce matin, est-ce que tu connais le don de Dieu ? Cette femme est là en train de dire, mais comment ? Elle se pose une question. Elle dit, mais comment toi qui es juif, comment toi qui es un rabbi, comment toi qui es un homme, tu me demandes à moi une Samaritaine à boire, et pourquoi cette femme, il y en a d'autres qui vont dire, mais pourquoi cette femme est là en train de chercher de l'eau à midi ? Ça ne se fait pas. Généralement, dans ces pays-là, on va chercher de l'eau le matin de bonne heure ou avant le coucher du soleil, mais on ne va pas chercher de l'eau en plein milieu de la journée à midi au moment où il fait le plus chaud. On ne va pas travailler, on fait la sieste ou on reste à l'ombre. Mais pourquoi cette femme est là à midi ? Peut-être, et certains théologiens amènent cette idée-là, qu'elle ne voulait pas que d'autres la voient, et qu'elle se dit, je vais aller chercher de l'eau à midi pour ne pas rencontrer les autres femmes. Une femme marginalisée, une femme exclue par la société, et sa vie, et on va voir quelques éléments de sa vie un peu plus tard, justifient peut-être ce choix-là. Mais Jésus, lui, il lui parle. Cette femme évite les autres, peut-être que les autres sont méchants avec elle. En tout cas, mais Jésus, lui, il lui parle. Et il lui dit d'une certaine manière, j'ai besoin de toi. Jésus dit à cette femme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes à boire. Et cette femme ne comprend pas, Jésus lui dit, si tu connaissais, si tu savais. Et c'est important ce matin de connaître, de savoir, de comprendre. Qu'est-ce que dit Jésus, verset 10 ? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et c'est ce genre de petite phrase qui peut être compliquée à comprendre. Certains vont dire, moi ça fait longtemps que j'ai compris ça, que j'ai lu cette phrase. Mais mettez-vous à la place de cette femme, elle dit quoi, il me demande à boire, et il dit qu'il peut me donner à boire, mais comment est-ce qu'il peut me donner à boire si lui a besoin qu'on lui donne à boire. Mais vous comprenez qu'on a deux niveaux de discussion ici. Jésus demande de l'eau du puits, mais il lui propose de l'eau vive. D'une eau surnaturelle, d'une eau pour la vie éternelle. Mais cette femme ne comprend pas. Elle dit au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive. Et on a souvent, dans l'évangile de Jean, ce genre de malentendu. On avait ça au chapitre 3, juste avant, c'est l'histoire de Nicodème. Jésus lui parle d'une nouvelle naissance et lui ne comprend pas. Il dit comment est-ce qu'on peut naître quand on est vieux, je ne comprends rien à cette histoire. Et là, cette femme, c'est pareil. Elle dit, mais comment est-ce que tu peux me donner à boire alors que tu n'as rien pour puiser ? Et peut-être que certains, au milieu de nous ce matin, sont dans le même mode que cette femme samaritaine. Ils disent, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que Dieu pourrait me donner ça ? Comment est-ce que ma vie pourrait changer ? Parce qu'on est dans un raisonnement typiquement humain. Alors que Jésus est quelque part dans une autre dimension. Et il est là dans des valeurs spirituelles. Alors que cette femme est dans un monde matériel. Qu'est-ce qui compte pour toi ce matin ? Où sont tes regards ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois les choses d'en bas ou tu vois les choses d'en haut ? Et cette femme regarde les choses d'en bas, au fond du puits. Et elle dit, mais l'eau, comment est-ce que tu pourrais aller la chercher ? Alors que Jésus lui parle d'une eau qui vient d'en haut, d'une eau qui désaltère. Et cette femme, elle dit, mais comment ça ? Et elle dit au verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et je ne développe pas là-dessus. Mais Jésus répond au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Si tu te contentes des choses matérielles, et on l'a entendu dans le témoignage de ce matin, si tu es là en disant, mais moi ce qu'il me faut, c'est un peu plus d'argent, moi ce qu'il me faut, c'est un peu plus de santé, moi ce qu'il me faut, c'est un travail, moi ce qu'il me faut, c'est ceci, c'est cela, peut-être. Et Jésus le premier, il a soif. Mais Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, ne sera jamais complètement satisfait. Et vous avez noté que ceux qui veulent un peu plus d'argent, quand ils en ont un peu plus, ils en ont besoin d'un peu plus encore. Et que même ceux qui ont beaucoup d'argent, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. La preuve, ils ne veulent pas payer d'impôts. Non ? Et on est dans un monde où on a encore soif. Mais Jésus dit au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, il a la clé. Jésus dit, mais moi l'eau que je te propose, ce n'est pas l'eau qui désaltère maintenant parce qu'il fait chaud, parce que c'est midi et parce que je suis fatigué. L'eau que je te propose est une eau qui désaltère jusque dans la vie éternelle. Cette femme le comprend. Et elle lui dit, « Cette femme, je veux cette eau. » Et elle répond, cette femme répond au Seigneur, elle dit au verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Bref, elle n'a pas compris encore. Elle dit, mais si tu dis que quand on boit l'eau que tu donnes, on n'a plus jamais soif, « Eh bien, c'est parfait. J'aimerais boire de l'eau que tu me donnes. Comme ça, je n'aurai plus besoin de venir me fatiguer tous les jours à puiser de l'eau au fond du puits. » Et Jésus dit, « Non, ce n'est pas ça. Tu mélanges encore. » Combien de chrétiens et combien aujourd'hui encore de gens sont mélangés et confondent et mélangent les choses matérielles avec les choses spirituelles. Ils se disent, « Mais moi, je veux devenir chrétien. Comme ça, je n'aurai jamais de problème d'argent. Moi, je veux devenir chrétien. Comme ça, je ne serai jamais malade. Moi, je veux devenir chrétien. Comme ça, ça ira toujours bien dans ma vie. » Et Jésus dit, « Non, ce n'est pas ça, l'histoire. » Cette femme, elle dit, « Mais moi, je veux ton eau, Jésus. Comme ça, je n'aurai plus besoin de travailler. Je n'aurai plus besoin de venir puiser l'eau à ce puits-là. » Et Jésus lui dit, « Non, l'eau que je te donne, c'est pour la vie éternelle. Mais il faudra que demain, tu reviennes chercher de l'eau pour boire. Et après-demain ? Et après-demain ? » Et on mélange parce qu'on ne comprend pas. Et Jésus essaye de lui faire comprendre alors qu'il lui dit au verset 16, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et on pourrait dire quelque part, « C'est quoi le rapport ? » Cette femme vient de dire, « Jésus, je comprends que tu donnes de l'eau et que cette eau désaltère. » Et Jésus lui dit, « Appelle ton mari. » On pourrait dire, « Mais il n'y a rien là. Pourquoi ? C'est quoi le rapport ? » C'est parce que Jésus a vu quelque chose dans la vie de cette femme. Il a mis le doigt sur quelque chose. Et la femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. » Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus est en train de dire à cette femme ce que personne ne pouvait savoir. Enfin, les gens de la ville pouvaient savoir, mais comment Jésus, un inconnu, pouvait connaître ça de cette femme-là. Mais Jésus a vu ce que l'extérieur de cette femme ne montrait pas. Jésus a vu la détresse qu'il y a au fond d'elle-même. Quand Jésus lui dit, « Va chercher ton mari. » Cette femme dit, « Je n'ai pas de mari. » Et vous comprenez qu'on est toujours dans cette question-là, « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. » Cette femme a eu un mari, a eu deux maris, a eu trois maris, a eu quatre maris, a eu cinq maris. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés jusque-là ? Et là même, le sixième, ce n'est pas son mari. Et quand Jésus dit à cette femme, « Va chercher ton mari. » Elle ne dit pas, « J'en ai eu cinq. » Elle dit, « J'en ai pas. » Elle n'a jamais été satisfaite. Elle n'a jamais été comblée. Elle n'a jamais été heureuse. Et Jésus met le doigt là-dessus. En disant, « Tu vois, quand tu bois de cette eau, tu as toujours soif. » Tu as eu un mari, ça n'a pas marché. Tu en as eu un deuxième, ça n'a pas marché. Tu en as eu un troisième, ça n'a pas marché. Tu en as eu un quatrième, ça n'a pas marché. Un cinquième. Et même là encore, tu as quelqu'un dans ta vie et tu dis, « Je n'ai personne. » Je n'ai pas de mari. Tu es insatisfait. Et c'est une vieille histoire. On est là il y a plus de 2000 ans. Mais combien de personnes aujourd'hui peuvent s'identifier à cette femme en disant, « Moi, c'est pareil. » J'ai un vide dans mon cœur. « Je suis insatisfait. » Est-ce qu'il y en a qui ce matin sont dans ce mode-là en disant, « Mais j'ai bu et j'ai encore soif. » Et puis, « Je suis insatisfait, ça ne marche pas. » « Je ne suis pas heureux pourtant. » « J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois et ça ne marche pas. » Et la femme comprend que ce que Jésus dit là, il n'a pas pu l'inventer. Il voit d'une manière spéciale, il est prophète. Et elle lui dit au verset 19, « Je vois que tu es prophète. » On avait insisté il y a quelque temps sur le verbe « voir », particulièrement dans l'évangile de Jean. Et cette femme, au début, elle voyait un homme fatigué, un juif, qui avait soif. Et un juif qui ose parler à une femme samaritaine. Maintenant, après un petit peu de conversation, elle voit un prophète. Et elle dit, « Je vois que tu es prophète. » Et elle dit au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle est en train de dire, « Mais il y a un problème théologique entre les Juifs et les Samaritains. » Puis je ne vais pas rentrer là-dedans. Et Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient. » Et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est plate que d'adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Et combien vont à l'église sans savoir pourquoi ils y vont. Combien prie un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et des fois, je suis effaré quand on parle de Dieu à certaines personnes qui m'ont dit, « Mais attends, le Dieu dont tu parles, ce n'est pas le Dieu que je connais. » Il y en a qui voient Dieu comme un père fouettard. Il y en a qui voient Dieu comme celui qui juge, qui punit un Dieu méchant. « Le bon Dieu m'a puni parce que j'ai fait quelque chose de mal. » « Oh, Dieu encore est sur moi. » « Et puis, pourquoi Dieu m'a pris mon enfant ? » « Pourquoi Dieu m'a pris mon père ? » « Pourquoi Dieu m'a pris ma femme ? » Et puis, il y en a qui sont là, le point monté contre Dieu et qui accusent Dieu de toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas le Dieu que je connais. Et c'est ce que dit Jésus à cette femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez une image de Dieu qui n'est pas la bonne. Vous avez une image de Dieu qui n'est pas correcte. Et il dit au verset 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et je bénis Dieu pour la vie de l'esprit et pour la vérité. » Nous voulons être une église vraie, quelque chose de vrai, d'honnête, de sincère. Pas de la religion, mais quelque chose de vrai, d'authentique. Et quand on parle de Dieu, ce n'est pas Dieu qu'on connaît à peine, mais on le connaît bien comme un ami, comme un père. Et d'avoir une relation authentique, vraie. Quand on dit qu'on est chrétien, que ce soit quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'on ressemble vraiment à Christ. Et notez bien, en esprit. Et croire à Dieu pour la vie de l'esprit. Parce qu'il ne nous a pas laissé orphelins, nous dit Jésus. Je ne vous laisse pas comme orphelins, mais je vous envoie l'esprit pour que vous ayez un parathlète, un consolateur qui va vous conduire et vous diriger. Verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je vous rappelle qu'adorer, en hébreu, on l'a vu il y a quelque temps, c'est servir. Et on sert Dieu par l'esprit et en vérité. Alors, je reviens à la femme, verset 25, parce qu'il faut que j'avance. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Cette femme est en train de dire, mais il est peut-être plus que prophète. Je sais que le Messie doit venir, on l'appelle Christ, ça veut dire Messie en grec. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Et voilà ce que Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et vous avez vu l'évolution, dans une simple conversation. On est passé de quelqu'un qui était juste un juif. Après, c'est un prophète. Maintenant, Jésus dit, je suis le Messie. Je suis le Christ. J'arrive au deuxièmement, la vie de cette femme change. Une vie changée. Deuxièmement, une vie changée. Et comment est-ce qu'on peut dire que la vie de cette femme a changé ? Il faudrait que la diapo arrive, une vie changée. Non, elle n'est pas là ? Elle a disparu. Jean, chapitre 4, verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Ils furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec cette femme. Comment ça, Jésus parle avec une femme ? Et toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Ils n'osaient pas, évidemment, demander des comptes à Jésus, mais ils n'en pensaient pas moins. Et aujourd'hui, des fois, c'est la même chose. Il y en a qui disent, c'est quoi les affaires, avec les femmes, quand même, la vraie, oh ! Mais Jésus parle à une femme. Aucun juif aurait osé le faire. Mais Jésus le fait. Parce que cette femme est importante aux yeux de Jésus. Il est loin d'être misogyne. Loin d'être misogyne. J'arrive au verset 28. La femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Et puis là, je me suis toujours posé la question. Elle laisse sa cruche. Est-ce qu'elle a pris le temps de la remplir ou pas ? Ma question, c'est, est-ce que Jésus a toujours soif ? Est-ce qu'elle lui a donné de l'eau ou alors a été tellement pressée qu'elle a laissé la cruche vide ? Il semblerait qu'elle n'ait même pas puiser de l'eau. Et Jésus est toujours là, en train d'avoir soif. Non ? Enfin, moi je le vois comme ça. Alors la femme laisse sa cruche. Elle va dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » On est passé de juif, prophète, à Christ. Et la vie de cette femme change. Avant, elle se cachait. Elle ne voulait pas que les femmes de la ville la voient. Elle allait à midi pour être tranquille au bord du puits. Mais là, maintenant, c'est elle qui va au devant de la ville. Et elle dit à toute la ville, « Venez voir ! » Et j'insiste sur le « Venez voir ! » C'est ce qu'on a dit il y a quelque temps. « Viens et vois ! » Cette femme dit, « Venez voir cet homme ! » Il m'a dit tout ce que j'ai fait d'une manière surnaturelle et prophétique. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ? La vie de cette femme change. Maintenant, elle devient témoin. Ça n'a pas mis deux ans, ça n'a pas mis cinq ans. Elle n'a pas dit, « Attendez, il faut que j'aille à l'école biblique. » Il faut que je fasse des études bibliques. Non, elle dit, « J'ai quelque chose à vous dire. » Notez bien qu'elle donne aussi ses doutes. Elle ne dit pas, « Je suis sûr que c'est le Christ. » Elle dit, « Je pense que c'est le Christ. » « Ne serait-ce point le Christ. » « Venez voir ! » Elle ne dit pas, « Ce n'est pas la peine d'aller le voir, je vous dis tout. » Non, elle les amène à Jésus. On l'a développé il y a quelque temps. Elle leur dit, « Il faut que vous alliez voir Jésus. » Et que vous vous rendiez compte par vous-même de ce que j'ai moi-même expérimenté. Verset 30, « Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. » Ils vinrent vers lui. Et c'est là où je vous disais qu'on a des histoires qui sont mélangées et que dans cette histoire de la femme samaritaine, Jean est en train de nous glisser un enseignement. Parce que l'histoire n'est pas finie avec cette femme et les samaritains de cette ville. Mais voilà l'enseignement qui arrive au verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, ce qui veut dire maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Même discours, parallélisme, même discours qu'avec cette femme. Je bois de l'eau, il y a une autre eau à boire que celle que tu ne connais pas. Et là, les disciples disent, « Mange la nourriture qu'on vient d'acheter au village. » Et Jésus dit, « Il y a une autre nourriture d'un niveau spirituel que vous ne connaissez pas. » Et les disciples, comme cette femme, ne comprennent pas. Verset 33, « Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger. » Quand Jésus a parlé de cette nourriture du ciel, eux, ils pensent à cette nourriture d'en bas. Et c'est un réflexe qui est malheureusement trop humain et qu'aujourd'hui encore, il y en a qui lisent la Bible et qui voient les choses que matérielles alors qu'on parle de choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus nobles. Une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et Jésus développe, il explique, et Jean nous enseigne au travers de cette phrase. Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et Jésus dit, « Ce qui me nourrit, c'est de faire ce que Dieu veut. Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir son œuvre. » S'il fallait définir aujourd'hui ce qui nous nourrit spirituellement, j'ai bien peur que certains disent, « Moi, ce qui me nourrit spirituellement, c'est la bénédiction, la faveur, la grâce, la paix de Dieu, être là dans sa présence. » Et Jésus dit, « Moi, ce qui me nourrit, c'est de travailler. » « Moi, ce qui me nourrit, c'est de faire. » « C'est de faire ce que Dieu veut que je fasse. » Il m'a envoyé pour faire, pour guérir, pour accomplir, pour accomplir son œuvre. Alors, je vous pose une question directe ce matin, et c'est le troisième point. Est-ce que tu es un consommateur ou est-ce que tu es un ouvrier ? Quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens pour consommer ou est-ce que tu viens pour travailler ? Consommateur ou ouvrier ? « Quel genre de chrétien es-tu ? » Regardez la suite, verset 35. « Ne dites-vous pas, dit Jésus, qu'il y a quatre mois jusqu'à la moisson, Jésus est en train de dire, vous dites, on a le temps, c'est pas pressé, il reste quatre mois, c'est pas la peine d'y aller maintenant. » Et Jésus dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jésus dit, « Vous êtes en train de dire, oh, c'est pas le temps, on a tout le temps, je ferai ça plus tard. » Et Jésus dit, « C'est maintenant. » Les champs sont blancs. Mais il dit, « Mais tant que tu ne lèves pas les yeux, tu ne le vois pas. Levez les yeux et regarde les champs qui blanchissent pour la moisson. » Et je reviens à la prédication du docteur Marie Ballinger, qui est donc la présidente de la FATA d'Otogo. Et elle est partie avec un vieux champ, un vieux champ, un peu style country américain. Et ce vieux champ avait cette phrase en refrain, « Ma maison est pleine, mais mes champs sont vides. » Comprenez cette phrase, « Ma maison est pleine, mais mes champs sont vides. » Et quand il faut venir manger, quand il faut venir au festin, quand il faut venir à l'église en disant, « Seigneur, il est bon de louer ton nom. » « Il est bon de manger. » « Il est bon de goûter à ta parole. » « Il est bon d'être béni, visité par le Saint-Esprit. » Est-ce que vous aimez ça, vous ? Est-ce que vous aimez venir dans la présence de Dieu et de là être rassasié des mets de sa maison ? » J'utilise volontairement le vocabulaire biblique et de dire, « Mais waouh ! » « C'est bon de venir dans la maison de Dieu. » « C'est bon de venir, c'est là qu'est la bénédiction. » « Comme cette huile qui coule sur la barbe d'Aaron. » Est-ce que vous aimez ça quand le Seigneur vous touche et que vous êtes là visité par le Saint-Esprit ? Est-ce que vous aimez ça quand la paix de Dieu vous remplit ? Est-ce que vous aimez ça quand vous lisez la Bible et que vous trouvez un trésor ? Vous trouvez ça formidable ? Est-ce que vous aimez ça, louer le Seigneur et que vous sentez que le Saint-Esprit est en train d'agir au milieu de nous ? Est-ce que vous aimez ça, vous régaler des biens, des mets succulents qui sont à sa table ? Et dans cette phrase, dans ce chant, c'est un peu comme si le Seigneur dit, « Les chrétiens veulent venir manger, ils veulent venir goûter, ils veulent venir se désaltérer, ils veulent venir avoir des choses bonnes et dire, « Waouh ! Je veux être béni, je veux être béni, je veux être béni. » Est-ce qu'il y en a qui veulent être béni ce matin ? Ils n'osent plus dire oui ou non, là. Et c'est comme si le Seigneur dit, « Tu veux être béni, mais qui travaille ? » La maison est pleine. Quand il faut venir au festin, tout le monde est là. Quand il faut travailler, il n'y a plus personne. Je redis ça dans un langage québécois. Quand tu fais un party, tout le monde vient. Quand tu déménages, il n'y a plus personne. Non ? Ce n'est pas ça ? Tu invites les amis pour le party, là, il y a tout le monde qui vient. Blédin, n'importe quoi, barbecue. Tu dis, « Je déménage, j'ai besoin d'aide », il n'y a plus personne. Quand c'est pour faire la fête, quand c'est pour se réjouir, quand c'est pour manger, quand c'est pour être béni, tout le monde est là. Et quand c'est pour travailler, « Ma maison est pleine, dit Dieu. Mais où sont les ouvriers ? » « Les champs sont vides. » Et je n'aimerais pas qu'à Drummondville ce soit la même chose. Je n'aimerais pas qu'à Drummondville, on dise, « Moi, je viens à l'église. » Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait cette expression que j'entendais quand j'étais tout petit, en disant, « Ah, lui, c'est un chrétien du dimanche. » Vous avez déjà entendu cette expression ? Un chrétien du dimanche. Et peut-être qu'il y en a, ils sont chrétiens juste le dimanche de 10h à midi. Bon, au Togo, ça dure plus de 3h, le culte. On va prendre peut-être l'heure togolaise ce matin. Mais de dire, « On est là, le chrétien juste le dimanche. » D'autres, ils vont dire, « Non, non, mais moi, je suis aussi le chrétien. Tous les matins, je lis ma Bible. » Ou « Tous les soirs, j'ai un temps de prière. » Bon, d'accord, mais le reste du temps, tu n'es plus chrétien ? Est-ce que tu es chrétien quand tu es au travail ? Est-ce que tu es toujours chrétien quand tu conduis ta voiture ? Est-ce que tu es toujours chrétien quand tu passes 24 heures dans une journée ? Et même quand tu dors, est-ce que tu es toujours chrétien ? Est-ce que tu as des rêves qui sont corrects ? « Ma maison est pleine, mais mes champs sont vides. » Il ne s'agit pas d'être chrétien seulement le dimanche matin, mais il s'agit d'être ouvrier dans le chant de Dieu. Je continue verset 36. « Celui qui moissonne, » dit Jésus, c'est toujours Jésus qui parle à ses disciples, « celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé ou vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Je ne sais pas, mais moi je vois trois fois le mot « travailler » dans ce verset-là. Et la vie chrétienne, c'est travailler. Ce n'est peut-être pas le langage qu'on a envie d'entendre. On aurait envie de dire aux gens, « Mais viens à l'église pour être béni. Viens à l'église pour être rassasié. Viens à l'église pour manger, 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 manger. » Mais si tu manges, c'est pour avoir des forces pour travailler. Sinon, t'endresses. Non ? Si tu manges des calories et que tu ne les consommes pas, tu vas devenir un obèse, spirituellement parlant. Parce que si tu prends des forces, c'est pour travailler. Si le Seigneur te remplit de son esprit, c'est pour travailler. Si le Seigneur te bénit, c'est pour que tu bénisses les autres. Ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi et que tu deviennes un obèse spirituellement. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Jésus dit, avant de partir, de remonter au ciel, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, « Allez, il y a du travail pour vous. » Et vous êtes appelés à travailler. La maison est pleine. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont goûté à ses bienfaits, pour tous ceux qui ont été bénis, pour tous ceux qui ont été visités, pour tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, pour tous ceux qui ont connu la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais il ne faut pas que les champs restent vides. Les champs sont vides. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il l'envoie des ouvriers. Et il ne faut pas rester dans ce mode de dire, « Seigneur, moi je viens pour être béni. » Mais Jésus dit à ses disciples, et Jean glissa à l'intérieur de cette histoire de la Samaritaine, parce qu'elle, la première chose qu'elle a faite, c'est d'aller le dire. Elle n'a pas gardé pour elle la bonne nouvelle qu'elle a reçue. Elle a vu qu'il y avait un champ qui était blanc. Tout son village. Et elle est allée annoncer la bonne nouvelle à tout son village. J'arrive au prophète Agé. Agé, chapitre 1er, verset 2. On est dans une époque ici, c'est le retour d'exil. Et voilà ce que le prophète dit de la part de Dieu, ainsi pas l'éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu. » Et c'est exactement ce qui se passe avec Jean, chapitre 4, où Jésus dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a quatre mois jusqu'à la moisson. » Vous êtes en train de dire, « Ce n'est pas le temps de moissonner. On a du temps, c'est dans quatre mois. » Et là, déjà, des années auparavant, Dieu dit à son peuple, « Vous dites que le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'éternel. » C'est pourquoi la parole de l'éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? » Lambrissées, c'est du lambris, c'est du bois, en d'autres termes. Vous êtes en train de vous faire des belles maisons, vous travaillez pour vous, et vous ne faites rien pour Dieu. C'est ça la parole du prophète Agé au peuple qui revient d'exil, en disant, « Vous arrivez, vous faites vous en premier, et Dieu après. » Il y a un problème. Le chrétien ne marche pas comme ça. Le chrétien est celui qui dit, « Dieu est tout pour moi, et il passe avant tout. » Le chrétien ne dit pas, « Ah, si j'ai un peu de temps, je vais parler de Dieu à mes amis. » Non, c'est la priorité. Il ne dit pas, « Je vais être chrétien à mes temps libres. » Il l'est, 24 heures sur 24. Il ne dit pas, « Oh, moi, je n'ai pas le temps de travailler pour Dieu. J'ai tellement de choses à faire pour moi, et vous en aurez toujours à faire. » Et le prophète dit, « Est-ce que c'est le temps pour vous de travailler pour votre bien-être, pour votre confort, pour vous faire des belles maisons, et pour Dieu, vous ne faites rien ? » Le temple était détruit. Et Zorobabel était là pour le reconstruire. C'est à cette époque-là. Ainsi parle maintenant l'éternel des armées. Et voilà ce qu'il dit, « Considérez attentivement vos voix. » Et c'est très moderne. Même si on est là à quelques milliers d'années, enfin plus, de nous maintenant, c'est comme si aujourd'hui, Dieu pouvait nous dire la même chose. « Considérez tes voix. » En d'autres termes, regarde le chemin sur lequel tu marches. Regarde bien le chemin sur lequel tu marches. Tu travailles pour qui ? Qui est ton patron ? Est-ce que tu travailles pour Dieu ? Est-ce que tu travailles pour toi ? Est-ce que tu travailles pour le diable ? Tu travailles pour qui ? Est-ce que tu es ouvrier avec Dieu ? Regardez verset 6. « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » « Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. » C'est exactement ce qu'on a dans Jean 4. « Tu bois et tu as encore soif. » Et les disciples, « Tu manges, mais ça, ce n'est pas ma nourriture. » « Tu n'es pas rassasié avec ça. » « Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. » « Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. » « Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » « Ainsi parle l'éternel des armées. » « Considérez attentivement vos voies. » Et voilà ce que Dieu demande à son peuple. « Monte sur la montagne, apporte du bois, bâtissez. J'en aurai de la joie et je saurai glorifier. » Dieu dit, « Travail, monte, travaille, construis la maison de Dieu. » « Tu comptais sur beaucoup et tu as eu peu. » « Vous êtes rentré chez vous et puis j'ai soufflé dessus. » « Pourquoi ? » dit l'éternel. « À cause de ma maison qui est détruite tandis que vous, vous vous empressez, chacun pour sa maison. » Et Dieu dit, « Il est là le problème, à cette époque-là, mais peut-être qu'aujourd'hui encore. » En disant, « Tu travailles pour toi et tu ne fais rien pour Dieu. » Alors, quand il faut prendre du temps pour refaire ton deck, pour nettoyer ta voiture, pour faire ton ménage, pour faire je ne sais pas quoi, là, tu as tout le temps qu'il faut pour toi. Mais quand il faut travailler pour Dieu, tu n'as plus de temps. Il y a un problème. Considère tes voies. C'est qui ? C'est quoi le plus important dans ta vie. Et gloire à Dieu pour le verset 14 dans le prophète Agé. « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, l'esprit de tout le reste du peuple. » Et l'Éternel réveille. Il réveille l'esprit du gouverneur. Il réveille l'esprit du souverain sacrificateur. Et il réveille l'esprit de tout le peuple. Et on a besoin ce matin encore que le Seigneur réveille. Qu'il réveille les leaders. Qu'il réveille les responsables de ministères. Et qu'il réveille tout le peuple. Et notez bien la conclusion. Il vint et se mirent à l'œuvre. Parce que quand on est réveillé, on travaille. Il y en a qui prient pour le réveil. Mais le réveil, c'est du travail. Tu es réveillé pour travailler. Tu n'es pas réveillé pour être béni. Ce n'est pas « Oh, je veux le réveil, comme ça je suis béni. » Non. Tu es réveillé pour travailler. Et Dieu dit à Zorobabel, à Gé chapitre 2, verset 4, « Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Réveille-toi, fortifie-toi, travaille. » La maison est pleine. Quand il faut venir manger, tout le monde vient. Quand il faut venir travailler, il y a moins de monde. Et comprenez que quand je parle de travail ici, je parle des champs qui sont blancs. Je parle d'évangélisation. Je parle de témoignage. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Dieu à quelqu'un ? C'est quand la dernière fois que tu as raconté à Dieu tout ce que tu as raconté à tes amis, tout ce que Dieu a fait pour toi ? C'est quand la dernière fois que tu es allé dans le champ de Dieu pour moissonner les blés qui sont mûrs et qui sont là ? Ah, peut-être que si je te demande, c'est quand la dernière fois que tu es allé te faire du bien dans la présence de Dieu ? C'est quand la dernière fois que tu as été béni en écoutant une prédication ? Que tu as été béni avec un cantique ? Que tu as été béni en lisant la parole ? Ah, là, on sait ça. C'est quand la dernière fois que tu as travaillé ? Que tu es allé dans les champs ? La maison est pleine et il y a peu d'ouvriers. J'arrive à la conclusion. Verset 39. Et notez bien que les versets, je les ai lus dans l'ordre. Que c'est volontaire que l'histoire des Samaritains est intercalée avec cette histoire des ouvriers, des champs qui sont blancs. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Écoutez, je ne veux pas lancer de polémique ici, mais veux, veux pas, il y a une femme qui a apporté la nouvelle du salut à tout un village. Et ça, c'est dans ma Bible. Jésus n'a pas dit, non, non, tu es une femme, j'avais oublié. Il faut que j'envoie un homme. Personne ne voulait de cette femme. Elle était rejetée, méprisée. Elle avait un très mauvais témoignage. Cinq maris. Et en plus, le sixième, ils ne sont pas mariés. Mais même avec une femme de ce calibre-là, il y a tout un village qui se convertit. Parce que c'est Jésus qui sauve. Parce que c'est la bonne nouvelle qui sauve. Et Jésus a, d'une certaine manière, envoyé une femme pour sauver un village. Et si vous ne voulez pas que les femmes parlent, il n'y aura pas, comment dire, il y aura un village en moins de sauver ici. Mais Jésus a laissé cette femme apporter la bonne nouvelle à tout ce village. Maintenant, ça n'a pas été juste cette femme. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, viens à Jésus. Et ils ont cru. Et il est dit au verset 40, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta deux jours. Un beaucoup plus grand nombre. Des fois, je me dis, c'est qui le beaucoup plus grand nombre ? Parce que c'est déjà toute la ville qui a cru. Et là, maintenant, il y a un beaucoup plus grand nombre. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui se sont rajoutées là-dessus ? Mais un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus, c'est-à-dire qu'avant c'était ça, mais maintenant ce n'est plus ça. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Avant, on a cru parce que tu nous avais dit. Mais maintenant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est ça l'évangélisation. Et c'est ça le rendre témoignage. C'est de dire à quelqu'un la bonne nouvelle. Mais pas que la personne croie parce qu'on a dit seulement. Que ça suscite la foi. Mais que la personne puisse dire après, je ne crois pas dans la parole d'un homme ou d'une femme. Mais je crois dans la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a parlé directement. Mais pour que Dieu te parle, il faut venir à lui. Mais notre responsabilité, c'est d'amener ceux qui sont mûrs, ces champs qui sont blancs, de les conduire à Jésus. Pas de rester dans la maison, mais de sortir. Et d'aller dans les champs. L'apôtre Paul utilise exactement le même vocabulaire que Jésus a utilisé ici, dans Jean chapitre 4. Et on voit la connexion. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et il y a le mot travail qui est ici. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Et l'apôtre Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et j'insiste sur cette phrase dans la conclusion, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors peut-être que quelqu'un est comme cette femme en disant, mais je ne comprends pas. Eh bien, on veut prier pour que tes yeux s'ouvrent. Et que tu ne vois pas Jésus juste comme étant un juif. Que tu ne vois pas Jésus juste comme étant un prophète. Mais que tu vois Jésus comme étant le Christ. Et même les Samaritains arrivent à cette quatrième déclaration, le sauveur du monde. Voyez toute la progression. Et l'apôtre Paul dit ici, nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que tu es capable de t'identifier avec cette phrase ? Est-ce que tu peux dire honnêtement, on a le mot vrai derrière. Est-ce que tu peux dire vraiment, en toute vérité, en étant vrai, je suis un ouvrier. Un ouvrier c'est quelqu'un qui oeuvre. C'est quelqu'un qui travaille. Si tu n'es pas en train de travailler, tu es un touriste. Est-ce que vous me suivez là ? Un ouvrier, ce n'est pas quelqu'un qui a un marteau dans une poche. Ce n'est pas quelqu'un qui a un casque. Vous savez dans les Village People, il y en a un qui a un casque. Ce n'est pas un ouvrier, c'est un chanteur, un danseur ou un ouvrier. C'est quelqu'un qui travaille. Et l'apôtre Paul dit, on est ouvrier avec Dieu. Et notez bien la différence, juste ce petit mot là. Pas simplement ouvrier pour Dieu, mais ouvrier avec lui. Avec ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Dieu qui travaille et qu'on travaille avec lui. Mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a trois positions. Il y a ceux qui disent, Dieu fait tout, on n'a rien à faire. Dans ce cas-là, tu gardes les mains dans les poches. Tu dis, on n'a rien à faire, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui témoigne, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui attire. Dans ce cas-là, tu restes assis sur ton banc et tu restes dans la maison. Mais ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, on est ouvrier avec Dieu. Et pas simplement ouvrier pour Dieu, nous on travaille et lui ne fait rien, mais on travaille ensemble. Et c'est pour ça que Jésus, quand il nous dit, allez par tout le monde, travaillez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur. Donc on a trois verbes ici. Allez, on a faire des disciples, baptiser, enseigner. Et qu'est-ce que Jésus dit à la fin ? Je suis avec vous. Il est avec nous parce qu'il est ouvrier avec nous. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin encore et nous voulons laisser ta parole toucher nos cœurs. Je veux déjà prier pour celui qui, dans ce lieu, a besoin d'avoir une vie transformée. Qui peut-être est comme cette femme samaritaine qui fait un mélange et qui ne comprend pas ce qui est spirituel, ce qui est matériel. Seigneur, viens montrer que l'eau que tu donnes, c'est une eau de la vie, que la nourriture que tu donnes, c'est une nourriture spirituelle. Seigneur, donne-nous d'être tes disciples. Et Seigneur, pardonne-nous les fois où nous avons couru pour être à table dans ta maison. Mais quand il faut aller travailler dans les champs, on n'est plus là. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous parle ce matin et nous rappelle que nous sommes ouvriers et que tu attends de nous que l'on travaille, que l'on confesse le nom de Jésus, que l'on témoigne, que l'on prie, que l'on œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu dans cette ville. Parce que nous levons les yeux et nous voyons qu'à Drummondville, les champs sont déjà blancs. Parce que nous levons les yeux et nous voyons que tu veux sauver un grand nombre dans cette ville. Et on ne veut pas rester les mains dans les poches comme étant des spectateurs. On ne veut pas venir à l'église juste pour recevoir. Mais nous disons Seigneur, fais de nous des ouvriers, fais de nous des gens qui travaillent, fais de nous des gens qui œuvrent dans le champ de Dieu. Remplis-nous de ton esprit pour accomplir tes œuvres, pour être témoin de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous des ouvriers. Nous voulons dire comme autrefois, envoie-nous. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, que ton esprit parle au cœur de chacun ce matin. Je vais vous inviter à vous lever à votre place et qu'on puisse juste avoir un temps de réflexion. Le prophète âgé dit, considérez attentivement vos voix. Et nous voulons considérer nos voix ce matin. Et de dire, Seigneur, c'est vrai. Peut-être que je suis trop souvent à table et pas assez souvent dans les champs. Seigneur, attends de toi que tu sois un ouvrier aussi. Pas seulement quelqu'un qui mange, qui boit, mais quelqu'un qui travaille. Et si ton cœur est vrai ce matin, si l'Esprit de Dieu, si tu ressens que le Seigneur t'appelle à travailler plus pour lui, que tu veux répondre à cet appel, on va prendre ce champ. Ça se passe comme un engagement. Vous savez, on ne ment pas à Dieu. Et puis, on ne parle pas d'être d'ouvrier pour un pasteur, pour une église. On parle d'être d'ouvrier pour Dieu ici. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, ce que je veux, ce n'est pas me construire une belle maison. Ce n'est pas travailler pour moi. Ça, ça doit être secondaire. Ce que je veux, avant toute chose, c'est t'obéir. C'est faire ta volonté. C'est travailler pour toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'obéir, c'est te suivre, te servir. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'obéir, c'est te suivre, te servir. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'obéir. Ne ment pas à Dieu en disant, Seigneur, je veux te servir et tu ne fais rien pour lui. Sois pas un menteur, je t'en prie. Sois honnête. Si tu ne veux pas travailler, ne travaille pas, mais ne dis pas que tu travailles. Si tu ne veux pas être chrétien, ne dis pas que tu es chrétien. Mais si tu es un chrétien, sois un vrai chrétien, pas un faux, un vrai. Si tu dis que tu veux travailler pour Dieu, travaille vraiment, pas juste un peu, mais tout ton cœur. Si c'est vraiment ton Dieu, tu ne peux pas donner qu'un petit peu, sinon c'est que tu ne sais pas qui est Dieu. Comment est-ce que tu pourrais dire, Seigneur, je travaille pour toi, mais juste un tout petit peu, je suis fatigué. Si vraiment tu comprends le prix d'une âme, si tu comprends pourquoi Jésus est mort sur une croix, si tu comprends qu'il a donné sa vie pour les perdus, et bien tu vas aller les chercher, les perdus. Tu vas aller dans la moisson de Dieu. Tu vas aller chercher ces champs qui sont blancs. Et tu vas travailler. Et tu dis, mais je suis fatigué. Il va te donner la force. Mais ce matin, ne chante pas si tu es un menteur. Tu peux mentir aux hommes, tu peux faire croire aux hommes que tu es vrai, que tu es un bon chrétien. Mais Dieu connaît ton cœur. Mais si ton cœur est vrai ce matin, il dit, je suis avec toi. Je vais te donner la force. Je vais te remplir. Seigneur, c'est ce que je veux de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia.